Bonjour à tous, alors pour ne pas faire cet enseignement sur la magie, on a parlé d'alchimie, on a parlé de Kabbalah, on a parlé de démonologie, mais on n'a pas parlé d'angéologie. Alors l'angéologie c'est simple, les anges gardiens ils sont toujours là pour vous aider. Vous pouvez les invoquer dans votre coeur, vous pouvez les invoquer en allumant une petite bougie et en prononçant sept fois leur nom, en s'arrêtant attentivement sur chaque psy, ils ont prononcé sept fois leur nom et ils sont toujours là pour vous écouter. Quoi qu'il arrive, vous formulez votre prière avec vos mots à vous. Et un ouvrage de référence que je peux vous donner, c'est celui-ci, Encyclopédie des anges, des archanges, des anges rebelles, par Pierre Manouri aux Incontournables, dans les éditions Trajectoire. Là vous aurez tout carrément, même les matagrames qu'il faut pour envoquer chaque range. Donc il suffit juste d'une bougie blanche, un peu dansant si vous le souhaitez. Et ils sont toujours là pour vous aider. Chaque personne, selon son signe de naissance, a un ange gardien, selon son jour de naissance. Donc dans cette Encyclopédie, vous trouverez les correspondances avec votre signe du Zéthièque, avec les anges, les archanges, les démons, les anges déchus, quoi. Et comment les invoquer, c'est très bien d'expliquer. Quoi qu'il en soit, la cabane nous précise que les anges, il est possible de les invoquer, sans spécialement avoir de pentagramme, sans spécialement opérer de magie sur autel. On peut vraiment les appeler à tout moment.